Beaucoup d'artistes veulent avoir un style qui se démarque, que lorsqu'on regarde un de leurs tableaux, on sait tout de suite que c'est de eux sans avoir à regarder la signature. Donc c'est ça qu'on appelle avoir un style artistique. Je le sais, ça serait vraiment le fun que de trouver son style artistique ce soit simple et rapide, mais malheureusement c'est pas le cas. Ce qui est malheureux là-dedans c'est que beaucoup d'artistes s'empêchent d'avancer, donc s'empêchent de poser les actions qu'il faut pour augmenter leur visibilité, pour faire des ventes, parce qu'ils se disent qu'ils doivent à tout prix avoir un style avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ce qui fait en sorte qu'ils vont perdre probablement des années dans lesquelles ils pourraient mettre des actions et déjà faire grandir leur visibilité tout en cherchant ce fameux style artistique-là. Donc pour pas que ça t'arrive à toi et pour t'aider dans ta recherche, aujourd'hui je vais te donner cinq astuces assez simples qui vont t'aider à aller dans la bonne voie pour trouver ton style. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Fanny Duhem, je suis artiste-peintre mais aussi la fondatrice de L'Armoire, une plateforme de cours en ligne pour aider les artistes. Alors, astuce numéro un, pratiquer, pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. C'est ce qui va faire que ta technique va s'améliorer mais que aussi de tableau en tableau, tranquillement, ton style va prendre sa place. Pourquoi? Parce que le style prend place dans les coups de pinceau, dans les sujets que tu abordes sur ton tableau, dans les couleurs que tu choisis ou les textures que tu choisis d'utiliser. Au début, lorsqu'on commence à peindre, on y va à peu près. On essaye toutes sortes de pinceaux. Je suis sûre que tout comme moi et tout comme beaucoup d'artistes, tu as énormément de pinceaux dans ton atelier mais tu ne te sers pas de tous ces pinceaux-là parce qu'on en achète pour faire des tests et aussi on apprend à s'en servir. Donc, on apprend la technique qu'il faut pour les utiliser et en les utilisant, on voit ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Donc, on finit en bout de ligne par utiliser à peu près toujours les mêmes pinceaux puis c'est la même chose pour les couleurs. Donc, sûrement que tes premiers tableaux t'as exploré plusieurs types de couleurs, des couleurs plus flash, des couleurs plus sobres, plus monochrome pour justement voir qu'est-ce qui te plaît le plus. Quand on peint un tableau, on peint quelque chose qu'on aime. En tout cas, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Si jamais tu peins des sujets que tu n'aimes pas, là il y a une petite cloche qui doit sonner parce qu'il y a une problématique. Donc, lorsque tu peins, tu peins des sujets que tu aimes, tu utilises des couleurs que tu aimes. Donc, au travers de tes tests comme ça, tu vas trouver quel mélange de couleurs tu préfères, qu'est-ce que, à ton avis, ça donne un meilleur visuel sur ton tableau, qu'est-ce qui te plaît le plus. Donc, toutes ces petites choses-là que tu vas tester de tableau en tableau tout en pratiquant, tu vas retenir qu'est-ce que tu aimes pour tes prochains tableaux et tu vas mettre de côté les pinceaux, les couleurs que tu n'aimes pas. Donc, tranquillement, de toile en toile, ton style va se former pour, en bout de ligne, représenter vraiment tes goûts à toi. Deuxième astuce super importante, ne pas rester dans ta zone de confort. Faut pas que tu fasses exactement la même chose de tableau en tableau. Donc, c'est pas parce que tu as aimé tel type de sujet et telle couleur que tu dois te dire qu'il faut absolument que tu restes dans ça pour tous tes prochains tableaux. Il faut toujours expérimenter, il faut toujours rester à l'affût, essayer de nouvelles techniques, essayer de nouvelles couleurs. Si jamais, par exemple, l'année dans laquelle on est, les couleurs tendances, qu'est-ce que c'est? Ben là, tu peux peut-être les essayer. Il faut toujours que tu continues d'expérimenter de nouvelles choses. Même si tu as trouvé quelque chose que tu aimes, donc quelque chose de confortable pour toi et que tu dis, bon, si je continue comme ça dans tous mes tableaux, je vais être correct. Il faut que tu continues d'expérimenter. Donc, quand je dis de rester à l'affût, c'est que tu peux t'inspirer de tableaux que tu vois de d'autres artistes sur les réseaux sociaux ou tu peux aller voir en boutique d'art et regarder les nouveautés, donc quels sont les nouveaux médiums qui sont sortis et les tester pour voir si ce serait quelque chose d'intéressant à inclure dans tes prochains tableaux ou ta prochaine collection. La troisième astuce va faire suite à la précédente. Il faut que tu t'inspires en continu, donc continuellement chercher de l'inspiration. Beaucoup d'artistes adorent Pinterest pour ça parce que c'est une banque d'images phénoménales, d'inspiration, donc tu peux y trouver des belles photos si tu peins de l'animalier, donc des belles photos d'animaux. Tu peux y trouver des photos de tableaux inspirants, des trucs de peinture, des astuces de techniques qui pourraient t'intéresser. Donc tu peux te créer divers tableaux pour avoir toujours de l'inspiration ou aller piger pour tes prochaines créations ou pour tes prochains tests. Il y a aussi quelque chose de super intéressant sur cette plateforme-là et que j'utilise personnellement, c'est qu'on peut retrouver des agencements de couleurs pour créer vraiment un beau visuel sur ton oeuvre. Donc il y a des personnes qui se spécialisent là-dedans sur Pinterest qui font des tableaux de collection de couleurs, donc tu peux déjà voir visuellement qu'est-ce que tu aimerais tester sur tes prochains tableaux, donc ça peut être très intéressant. La seule chose qu'il faut vraiment faire attention, par exemple, les photos que tu trouves sur cette plateforme, donc que ce soit des photos d'animaux, des portraits de personnes ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des photos libres de droits et non plus les photos de tableaux que tu vois, tu ne peux pas les reproduire telles quelles. Donc ce n'est pas une plateforme sur laquelle tu peux aller chercher une image à reproduire sur un de tes tableaux, ce n'est pas permis. Donc pour ça, tu dois aller regarder sur des sites d'images libres de droits, mais pour ce qui est de trouver des idées de l'inspiration, c'est vraiment parfait. L'astuce numéro 4, je sais qu'elle n'est pas toujours évidente, mais il va falloir que tu oses. Essaye d'aller demander de l'aide aux gens de ton entourage. Donc peut-être que ça fait des années que tu peins dans ton atelier, que tu expérimentes différentes choses, puis que là, tu es rendu à un stand que tu commences à te décourager parce que tu te dis que tu ne l'as pas ton style, puis tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quoi faire de plus pour le trouver. Donc pour commencer, fais cet exercice toute seule, puis après tu le feras avec des membres de ta famille ou avec des amis proches. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller piger dans ton inventaire de tableaux que tu as à la maison. Tu vas en aligner plusieurs côte à côte, donc soit par terre, sur un mur, il faut vraiment que tu puisses prendre du recul et regarder plusieurs de tes tableaux comme ça. Et là, tu vas prendre le temps d'observer chacun de ces tableaux-là, les comparer entre eux. Est-ce que tu vois une similitude? Est-ce que tu vois une ligne de continuité, quelque chose de commun à chacun, quelque chose qui se répète? Donc ça peut être encore, comme je disais tout à l'heure, les coups de pinceaux, la manière de peindre, les couleurs, la texture, les sujets. Donc c'est vraiment d'observer. Et là, si même à ça, toute seule, tu as de la difficulté, tu ne le vois pas, souvent en tant qu'artiste, on a le nez trop collé dans nos tableaux, donc on n'est pas capable de prendre ce recul-là, d'observer nos oeuvres avec un regard neuf, si on peut dire. Pour nous, on a passé tellement d'heures dans chacun de ces tableaux-là qu'on y voit plus vraiment clair parfois. Donc c'est là que tu peux aller chercher un membre de ta famille ou un ami proche, ou plusieurs personnes même, et tu fais le même exercice avec eux. Tu leur demandes de regarder ces tableaux-là, idéalement en personne, pas en photo, parce que c'est plus évident de vraiment pouvoir les regarder ensemble dans la même pièce pour pouvoir s'approcher, regarder la texture et tout ça. Et puis là, demandent-leur la même chose, qu'ils les comparent entre eux, est-ce qu'ils voient une similitude, quelque chose qui ressort, qui fait qu'il y a une continuité entre chacun de ces tableaux-là. Pourquoi faire cet exercice-là, ça peut vraiment t'aider? C'est que vu qu'on a le nez trop collé dans notre travail, ça arrive souvent qu'on a trouvé notre style, mais qu'on ne le sait pas, parce qu'on n'est pas capable de le voir. Mais des gens extérieurs qui ne voient pas toujours tes tableaux, puis qui ne sont pas dedans comme tu l'es, eux vont être capables de te le dire. Oui, tu as les mêmes coups de pinceau, ben oui, on le voit la continuité entre tes tableaux. Donc peut-être que tu t'acharnes à le chercher, mais tu l'as déjà. Donc il faut pas se décourager si vite que ça. Je fais une petite parenthèse ici, si jamais en plus de chercher ton style, tu cherches à te perfectionner en peinture, en tant qu'artiste peintre, je t'invite à t'inscrire pour recevoir cinq cours gratuits que je vous offre gratuitement comme ça, pour vous aider à bien débuter en tant qu'artiste. Donc on aborde la composition, l'inspiration, le cercle chromatique, l'éclairage dans ton atelier et d'autres petites astuces comme ça qui vont faire en sorte que ça va t'aider pour tes prochains tableaux. Je te mets le lien dans la description. Et l'astuce numéro 5, très important aussi, ne jamais cesser d'explorer. Une fois que, tu as trouvé ton style. Une fois que tu le dis, ok, c'est ça, pis que là, ça marche, les gens, ils reconnaissent tes tableaux sans avoir eu à lire le nom qui était à côté, ils voient une photo dans tes tableaux pis ils disent, ah ça, ça doit être une toile de untel. Là, en tant qu'artiste, ça veut dire, yes, j'ai réussi. Mais c'est pas parce que t'en arrives là qu'il faut que t'arrêtes pis que tu dises, ben je l'ai trouvé, fait que je continue comme ça pour toute ma carrière. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. En fait, ça peut fonctionner pour une certaine période. Mais à un moment donné, en tant qu'artiste qui a ce besoin-là de créativité, c'est important que tu continues d'explorer. Donc là, on va pas être dans la phase, comme je disais tout à l'heure, de tester des nouvelles techniques, des nouvelles couleurs, des nouveaux sujets, parce que là, on a vraiment trouvé dans quoi on veut aller, parce que là, on l'a notre style. Mais faut pas cesser d'explorer. Donc c'est pas sur ton prochain tableau, par exemple, que tu vas tester quelque chose pis que là, ça va vraiment sortir du lot pis ça fera plus partie du reste de tes toiles. Ça fonctionnera pas très bien au goût du public, si on veut. Mais toi, de ton côté, continue à faire des tests pour toi. T'es pas obligé de les montrer. Donc peut-être des petits formats ou juste des toiles que tu achètes là vraiment à rabais, que la qualité est pas énorme, mais pour faire des tests. Donc t'as vu une texture intéressante sur la toile d'un artiste que tu suis sur les réseaux sociaux et tu te demandes si ça donnerait un bel effet sur une de tes toiles. Va pas faire ce test là sur une toile que tu vas mettre 20-30 heures de travail et que tu veux vraiment afficher avec tes autres toiles. Commence par tester sur une petite toile à la maison et voir vraiment si ça pourrait bien aller avec, bon, ton coup de pinceau qui fait partie de toutes tes autres toiles, ta gamme de couleurs que tu utilises habituellement et aussi ton sujet. Et puis là, si le test est concluant, ben là tu peux dire, bon, j'inclus ça pour ma prochaine collection ou je vais essayer d'en inclure là par-ci par-là dans chacune de mes toiles. Si tu ne fais pas ça, si on continue pas d'explorer, on perd cette passion là d'être créatif parce que là on rentre vraiment dans un moule pis on tombe en mode repeat toile après toile en continu comme ça pis tu vas le voir que tranquillement tu vas t'essouffler, tu vas avoir de moins en moins d'entrain en toi. Ça peut prendre des années là avant que tu te rendes là. Mais si tu alimentes pas ton côté créatif, il y a bien des chances que tu te rendes là pis on veut surtout pas ça en tant qu'artiste parce que cette perte de motivation là, cette perte de passion là, on va le voir dans la qualité de tes oeuvres. Donc ne jamais cesser d'explorer. Et surtout, ne te décourage pas, n'abandonne pas si tu te dis que tu n'as pas trouvé ton style et surtout, surtout, empêche-toi pas d'avancer. Commence dès maintenant à montrer ton travail même si tu l'as pas ton style. Commence dès maintenant à essayer de vendre tes créations même si tu l'as pas ton style. C'est pas parce que t'as pas ton style que ce que tu fais n'est pas beau. Souvent, c'est des tableaux vraiment vraiment magnifiques. On est sévère envers nous-mêmes, les artistes, parfois trop sévère. Donc essaie de l'être un peu moins, ose montrer ton travail aux gens, tu vas commencer tranquillement à faire ta visibilité puis au fil de tes créations, tu vas le voir, ça va venir naturellement de trouver ton style. Si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-là qui pourraient t'aider dans ton cheminement en tant qu'artiste, je te mets une liste de vidéos que tu peux regarder. Je te donne quelques astuces et autres conseils que je suis certaine ça pourrait être pertinent pour toi. Et puis n'hésite surtout pas à laisser un commentaire sous la vidéo si tu as des questions ou si tu veux partager quelque chose avec nous, donc partager ton expérience. Et moi je te dis merci pour ton écoute et à bientôt! Merci!